Ce premier roman, c'est vrai que c'est un jeu avec l'autofiction, l'autobiographie. Moi j'ai agrandi dans ce décor qui est la Bulgarie à la fin des années communistes et surtout pendant la transition démocratique qui chez nous a duré assez longtemps, pendant 10 ans presque. Donc moi j'ai agrandi un peu dans cette période et c'est vrai que ça fait un moment que j'avais très envie de raconter cette histoire qui n'est pas spécialement mon histoire mais qui est l'histoire de n'importe quel adolescent qui agrandit dans ce décor, qui est totalement instable, qui se transforme tous les jours et qui grandit en quelque sorte au même moment que la société elle-même. Puisque la société est en train de s'émanciper de l'ancien modèle paternaliste, du totalitarisme. Et l'enfant il va chercher ses repères, va grandir, va devenir adolescente et apprendre aussi à s'émanciper à sa manière. Voilà donc ça fait un moment que je voulais explorer ce double mouvement. Yurie Gagarin a beaucoup marqué bien sûr toute l'histoire, toute l'histoire tout court je pense, mais c'est vrai qu'en Bulgarie ou comme dans l'Union soviétique, on a beaucoup utilisé cette histoire aussi pour construire la propagande communiste. Donc il revenait très très souvent pendant cette période, puisqu'il était devenu le symbole et on le retrouvait à plein d'endroits différents, y compris par exemple dans cette école qui s'appelle Yurie Gagarin, qui se trouve complètement par hasard, c'est mon école aussi. Et en fait où il est venu planter un sapin, ce qui était une sorte de rituel communiste comme ça qui se faisait a priori. Et donc il y avait toute une allée de cosmonautes, voilà donc c'est vrai que nous on a grandi un petit peu dans ce décor un peu fantastique, un peu cosmique. Donc je pense que c'était le rêve de beaucoup, beaucoup de garçons et de beaucoup de filles aussi. Il y a une grande part de nostalgie dans mon rapport au communisme, mais c'est parce que tout simplement c'est daté, enfin c'est-à-dire que ça couvre aussi la période de mon enfance. Alors je ne suis pas nostalgique du régime, pas du tout, évidemment ce serait quand même absurde de dire ça. Mais tout simplement ce qui est un peu compliqué en Bulgarie, c'est que, et dans la vie des gens, des personnes de 30 ans, c'est que quand le communisme est tombé, tout le paysage, le décor de leur enfance a disparu. C'est-à-dire qu'en quelques mois, en quelques, voilà, un très peu de temps, les rues, même si encore aujourd'hui, elles sont marquées par les ruines soviétiques, qu'il y a encore des monuments communistes, bon très rapidement le paysage est aussi rempli de nouveaux magasins, de nouvelles marques, des rues qui changent de nom, et donc il y a brusquement un paysage qui change. Et c'est vrai que je pense que voilà, c'est quelque chose qui est assez récurrent chez les personnes, les trentenaires, les quarantenaires qui ont d'un coup perdu les traces, même visuelles, même les traces palpables de cette enfance. J'ai décidé d'écrire à la deuxième personne parce que je pense d'abord, le document qui a beaucoup nourri ce récit, c'était un journal qui était écrit par mon père, quand moi je ne savais pas encore écrire, c'est-à-dire quand j'avais entre mes 3 et mes 10 ans, enfin je savais déjà écrire mes 10 ans, mais je ne faisais pas de journal intime, et lui, à ma place, il marquait ce que j'étais en train de faire, ce qui se passait, c'était parfois, souvent même des petites anecdotes, des questions que les enfants peuvent poser, qu'est-ce que ceci, pourquoi, pourquoi cela, est-ce que c'est vrai que... Et puis à un moment donné, il y a des événements politiques aussi qu'il a décrits, et donc voilà, c'est vrai que même si je n'ai pas consulté ce document tout le temps, c'est un document qui est tout le temps à la deuxième personne, c'est une adresse à moi, ça commence toujours par « tu as fait ceci, tu as fait cela ». Donc c'est vrai que le roman aussi commence avec ce « tu » qui, voilà, venu spontanément, mais voilà, finalement pas tant que ça, puisqu'il y avait ce document, je pense que c'est vraiment les raisons. Après, il y a des auteurs qui emploient l'outil et que j'aime beaucoup, notamment un auteur qui s'appelle Juan Goytisolo, que je lisais beaucoup à l'époque, et ça a pu aussi influencer le récit, mais c'est vrai que je pense que c'est les raisons principales, puis j'aime beaucoup les distances que ça a amené aussi avec le sujet. Au début, j'avais des grands projets pour cette histoire, pour ce, donc, finalement roman, mais au début, ça devait être un texte qui devait à la fois raconter la vie de Yuri Gagarin, mais qui, en même temps, devait être intercoupé par d'autres passages plus personnels, mais d'une manière un peu plus fragmentaire. Donc c'est vrai que je n'imaginais pas spécialement un roman au sens classique, même si, bon, ça ne veut plus dire grand-chose au final. Je pense que c'est plutôt avec l'étiquette roman que je vais, enfin, c'est le fait même de mettre une étiquette à ce qu'on fait. Moi, j'aimais bien aussi l'idée de me dire que ça peut être une sorte de manuel d'apprentissage, un manuel sur le communisme ou un manuel sur la cosmonautique. Donc c'est vrai qu'en plus, au début, à la place des titres, des chapitres, il y avait des petites définitions sur tout genre de choses. Parfois, c'était des choses plus incongrues et parfois, c'était des phénomènes politiques. Après, ça a beaucoup changé. J'ai beaucoup réécrit ce texte et aujourd'hui, il a pris une forme un peu plus linéaire. Enfin, linéaire, je ne sais pas si c'est le mot, puisque j'ai quand même gardé les épisodes. Vous voyez un petit B, petit C ici ? Voilà, j'ai gardé en tout cas l'idée des chapitres. Donc l'aspect fragmentaire, il est quand même toujours présent. Mais bon, voilà, maintenant, il est écrit roman et bon, finalement, ce n'est pas grave. Je pense que c'est vraiment l'un des premiers désirs de métier que j'ai eu. Ça a été l'écriture très rapidement et je n'ai jamais imaginé que je ne serais pas écrivaine. Enfin, après, c'est un peu prétentieux peut-être de dire ça, mais j'ai toujours voulu écrire en tout cas. Alors, je ne serais pas devenue écrivaine si je n'étais pas née.